Dans la région de Tiaret et Ksar-Shellala, une nouvelle initiative voit le jour pour lutter contre la pénurie d'eau. Le président a pris la décision d'alimenter le cerfsou avec de l'eau dessalée, marquant ainsi le début d'une série de mesures pour garantir un approvisionnement adéquat en eau. Cette décision stratégique vise à résoudre la crise de l'eau qui sévit dans la région, en mettant en place des solutions durables pour l'irrigation agricole et la consommation domestique. La mise en service imminente de l'alimentation en eau dessalée, dans plusieurs localités du nord de la Wilaya à partir de la station de dessalement de Mostaganem, marque un tournant majeur dans la gestion de l'eau. Cette avancée permettra de libérer les barrages pour un usage agricole, contribuant ainsi à la modernisation et à la durabilité des pratiques agricoles dans la région. L'hydraulique joue un rôle crucial dans le soutien à l'agriculture et aux agriculteurs, en assurant un approvisionnement fiable en eau d'irrigation. Face aux défis mondiaux en matière de sécurité alimentaire, il est impératif de garantir un accès stable à l'eau pour préserver les activités agricoles. Les autorisations de forage depuis accordées aux agriculteurs reflètent l'engagement à surmonter les obstacles liés à l'eau et à promouvoir une utilisation responsable de cette ressource vitale. La gestion de l'eau est devenue une priorité absolue, avec des mesures strictes pour lutter contre le gaspillage et assurer une distribution équitable. La visite des responsables locaux au projet en cours souligne l'engagement à résoudre la crise de l'eau de manière proactive. Les investissements massifs dans les infrastructures hydrauliques démontrent la volonté de garantir un approvisionnement continu en eau potable pour tous les habitants de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada